Moi je suis Yavousa Sidibe, président de l'association des journalistes de Guinée et Alpha Kabine Oumbuya, qui est le vice-président de cette association. Nous avons décidé de vous rencontrer ce matin pour parler de cette association, la première à Guinée qui regroupe les journalistes, la seule à Guinée qui regroupe effectivement tous les journalistes, de tous les organes, de tous les supports, qu'ils soient du privé ou du public. Donc c'est une association fêtière, à laquelle dans la coalition normale, tous les journalistes devraient adhérer. Et c'est dans ce sens qu'on est là pour expliquer nos objectifs, pour expliquer pourquoi nous voulons imprimer un nouveau regard sur cette association, amener les uns et les autres à comprendre leur intérêt, à comprendre leur responsabilité, à comprendre l'intérêt de venir à l'association des journalistes de Guinée. Pour commencer, je crois que vous devez le savoir, l'association des journalistes de Guinée a été créée pour la première fois en 1986. C'est vrai que en 1986, après le coup d'État du 3 avril 1984, le pays y avait une situation un peu, disons, effervescente. Le pays avait quitté le dirigisme d'État, il y avait les libertés qui avaient été annoncées, et que les uns et les autres s'apprêtaient à exercer. Et c'est dans ce sens qu'un groupe de journalistes, avec à sa quête, je crois, facilité, Mara, a initié la création d'une association qui regroupait tous les journalistes de Guinée, qui permettrait de défendre les intérêts des journalistes, qui permettrait de défendre le professionnalisme. Cette association-là a été créée en 1986, et les membres fondateurs de cette association ont pris au mot le gouvernement d'alors, qui annonçait véritablement la liberté d'exercer ses activités à Guinée. Malheureusement, ils ont trop pris au mot le gouvernement. Ils ont allé un peu trop loin, selon l'avis du gouvernement, et finalement, la décision était prise de suspendre d'abord l'association, et puis de la supprimer. Donc, quand l'association a été suspendue, puis supprimée, ses responsables ont été accélés, l'ont été inquiétés. Il a fallu attendre les journées nationales de la communication et de l'information, c'était en 1992, je crois, pour voir le retour, pour assister au retour de cette association. Vous savez, en 1992, il y a eu une sorte d'état généraux sur la presse, à Guinée, qui a permis d'ailleurs le lancement véritable de la presse privée, avec à sa tête le citoyen, le LENX. Et dans ce sens, notre groupe de journalistes a décidé de relancer l'association qui est, à nouveau, qui a été créée en 1992 et qui a obtenu un deuxième agrément dans le cadre de la République. Donc, c'est cette association qui a continué à exister et dont l'exercice a permis, entre autres, la création d'autres associations de journalistes. J'hésiterai, entre autres, l'Urtel-Gui, la Guipel, et ainsi de suite. Lors des événements qui m'ont remarqué en ce qui concerne cette association, c'est, moi, j'étais jeune journaliste, je présentais le journal le jour. Boubacar Yassine Diallo, qui était un loyer qui avait été arrêté, interpris et arrêté à Mamon par le gouverneur de Mamon. Je ne sais pas si c'était un commandant d'un militaire. Voilà, un militaire qui l'avait arrêté. Je ne me rappelle plus ce qu'il avait fait. Il a pu que la ville de Maman. Il a appelé la salivité de la ville de Mamon et le gouverneur l'a arrêté. Arrêté, et puis l'association des journalistes de Guilé est montée au crayon. Elle a montré ses biceps. Elle a montré ses biceps à tel point que l'autorité était obligée de l'écouter. Et moi, j'ai à la présentation ce jour-là. La pression a été faite sur la direction de la MTG pour que je reçoive le président de l'AGG. J'étais très jeune journaliste, très jeune présentateur. Et puis, il est venu ce jour-là. Quand il a fini de parler le lendemain, Boubacar Yassine Diallo a été libéré. Donc, voilà, en quelque sorte, dès ce départ-là, cette association a commencé à jouer son rôle. Et vous voyez, l'intérêt d'être ensemble, l'intérêt d'avoir une structure qui fédère les journalistes, une structure qui défend les journalistes, une structure qui défend l'exercice du métier à Guilé. Donc, en gros, c'est cette association que nous avons reprise cette année. Vous savez, l'actuel président, mon palécesseur, le loyer feux débrouillard, fofrenant, et maintenant, la HAC, il fallait relancer la HAC, par l'AGG, l'AGG qui avait plus ou moins disparu de la circulation. Donc, en nous comptant, nous avons travaillé pendant six mois à revoir les structures, les statuts de l'association, à revoir les règlements intérieurs de l'association. Nous y avons travaillé pendant tout ce temps et puis, finalement, nous avons pu aboutir à quelque chose de simple, acceptable par tous et nous avons convoqué, comme les textes de nous le permettent, puisque nous assumions l'intérimaire, nous assumions un bureau provisoire. Nous avons convoqué l'Assemblée Générale en informant la rete d'autorité de la communication, en informant le ministère de la communication, en informant les différentes associations de journalistes, l'Agipel, l'Urtelgi, l'AGP, les structures de défense des droits des journalistes du privé, qui est présidée par Pendasa, et la structure gérée par Martin Fassinadou. Donc, toutes ces structures qui représentent les journalistes, qui défendent les intérêts des journalistes, ont été effectivement informés de la tenue de l'Assemblée Générale, qui a effectivement eu lieu dans une salle que nous a prêté le ministère de la communication. Et puis, le bureau, le nouveau bureau a été mis en place. C'est un bureau de 13 membres, qui remplace donc l'ancien bureau dirigé par l'âge Fouille de Bouillafoufana. Les objectifs de cette association consistent, entre autres, à promouvoir le professionnalisme, à développer la solidarité au sein de la corporation. Parce qu'aujourd'hui, notre métier s'est diversifié. Nous sommes sur la toile, nous sommes dans le dévisuel, nous sommes dans le papier, mais nous sommes journalistes. Malheureusement, il n'est pas rare de nous voir, nous interpeller, nous attaquer même, ce qui n'est pas normal. Le journalisme, le journaliste est un. Nous devons être ensemble, donner la main, faire en sorte que nos intérêts soient défendus ensemble, que tout le monde comprenne l'intérêt de la pratique de ce métier. Qui pratique ce métier n'est pas un ouvrier. Il était un artiste à respecter. Il était un intellectuel qui était un trait d'union entre le gouvernant et le gouverné, un trait d'union entre les citoyens. C'est grâce aux journalistes que le citoyen peut parler à un autre citoyen. qu'un fou peut répondre à un chef d'État. Donc, on comprenne ce métier, qu'on ne le conjure pas à celui du manœuvre du ouvrier, et qu'on le respecte. Il est incompréhensible aujourd'hui de voir des journalistes qui perçoivent 500 000 francs guilléens par mois, qu'un rédacteur en chef soit payé à 2 millions de francs guilléens. Ce n'est pas normal. Ça nous fragilise. Ça nous empêche de pratiquer effectivement notre métier. Et donc, c'est tout cela que l'association de journalistes va s'appliquer à prendre en charge pour faire en sorte que nous accordions que les uns et les autres, que le pouvoir, que les nantis accordent l'importance qu'il faut à ce métier. Que nous soyons présents, qu'on nous respecte, et que nous puissions appliquer, exercer dans toute sa plénitude, dans le respect des métiques et de la diothologie, la pratique de ce métier. Voilà en gros ce que nous sommes venus présenter à vous. Présentez l'association de journalistes guillé, mais sollicitez votre adhésion. L'association de journalistes guillé est pour tous les journalistes, qu'ils soient du privé ou du public. Qu'ils soient des sites, qu'ils soient de l'audiovisuel ou de la presse. Qui qu'ils soient, s'il se réclame journaliste, s'il a une carte de la haute autorité de la communication qu'il a créée comme journaliste, il a le droit d'adhérer, il a même le devoir d'adhérer à cette association. Le vice-président va expliquer les conditions d'adhésion à l'AGG, et puis, avec le soutien de M. Abbaqa va connaître. Voilà en gros ce que nous sommes venus vous exposer ce matin. Je ne sais pas si le vice-président a quelque chose à proposer. Je vous remercie. Et bien, nousните de faire bonjour la même chose... Mais, il faut ajouter un vrai de sel. Nous sommes un ami. La presse d'H couleur vient de loin. Nous nous avons été caricaturés par les décideurs... Ils ont essayé de créer la division entre les journalistes, en désignant certains comme les journalistes de l'État et les autres, les journalistes qui sont contre la nation. Ce panneau a été difficile, mais au sortir de tous les combats, nous avons réussi à implanter une famille. Dans l'univers médiatique, l'ADG n'est pas entièrement ma part, nous sommes une part entière. De toutes les organisations, une organisation fêtière qui regroupe le public et le privé. Chacun, dans son parcours, est une expérience en soi qui enrichit l'histoire de notre média, de notre presse nationale. Donc, les objectifs sont définis. Nous invitons les uns et les autres à adhérer massivement. Il a rappelé quelques moments difficiles lorsque les Yacine ont été arrêtés parce que tout simplement, ils ont dit que la ville de Mamou est sale. Mais, heureusement, certains comprenaient le sens de la presse et à un moment, on a eu les marines, surtout avec le ministre Hervé Vincent Mamoula, qui était un policier, mais qui nous a dit que l'information, c'est comme la viande de Calma, plus c'est chaud, plus c'est bon. Aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est de nous voir diviser. C'est ce que nous devons refuser, être ensemble. Plus nous sommes unis, plus nous sommes forts. Et l'objectif de l'AGG, c'est booster les compétences. Éviter la concurrence, mais promouvoir l'émulation. Dans tous les médias, se donner la main. Que le combat de Paul soit le combat de Pierre. Alors, cette conférence de presse, c'est une première sortie pour vous dire que notre outil de travail est là. L'instrument qui nous unifie est là. On n'est pas en porte-à-faux avec les autres organisations, à la différence de l'AGG, d'une organisation fêtière qui englobe toutes les autres structures. Donc, encore une fois, nous sommes heureux de vous voir très nombreux à cette conférence de presse. Et nous demandons le soutien des hommes et des autres. Soyez ensemble, que nous comprenions que nous avons les mêmes objectifs, les mêmes intérêts. Que le journaliste de la RTG, qui a un problème avec sa direction, soit soutenu par le journaliste de Joma, de l'espace ou d'évasion. Qu'on comprenne le problème et qu'ensemble, on réussisse à trouver la solution qu'il faut. Donc, l'association se présente comme cette structure-là, c'est une structure fêtière, qui rassemble les journalistes, qui vise à rassembler les journalistes et à défendre le professionnalisme, à défendre la pratique du métier. La suivante. Il faut être détenteur ou détenteur d'une carte de presse délivrée régulièrement par la HAC. Et puis, il y a des cotisations. Il faut être payé sa cotisation d'adhésion, sa cotisation mensuelle, sa cotisation annuelle. Donc, il faut être en règle avec les cotisations. N'est-ce pas ? Parce que ce que nous apportons de la cotisation va nous permettre d'intervenir en faveur des journalistes qui seront peut-être en conflit avec la loi ou peut-être qui auront des problèmes sociaux, des problèmes de famille. Voilà. Et vous savez aussi que l'un de nos objectifs, c'est la formation des journalistes. Au moment où je parle, il y a l'Association des journalistes de Guinée a pu obtenir deux formations. Deux ateliers. Le premier a été financé par l'Association internationale des journalistes. Et puis le deuxième atelier. Le premier atelier commence le 15. Donc, nous allons venir vers certaines rédactions pour qu'elles nous donnent des noms des journalistes. Et on partit par ce premier atelier qui aura lieu entre le 15 et le 17 de ce mois. Il y a un deuxième atelier qui a été obtenu aussi grâce à la coopération avec la Nombreche, qui aura lieu le mois prochain. Donc, nous allons organiser beaucoup de rencontres, beaucoup d'ateliers, beaucoup de séminaires. Ces cotisations-là vont nous aider beaucoup à aller vers les autres et puis à apporter d'autre part au cas où des organisations internationales nous accorderaient ces formations-là. Donc, je crois que le droit des états d'adhésion, c'est 100 000 ans. C'est le cas que j'ai salué. Bon, actuellement, le bureau a fixé 100 000. Et nous sommes en train de voir, parce qu'aujourd'hui, la situation économique est telle que nous sommes en train de voir. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour adhérer à une association, il y a des contraintes. C'est le paiement de la cotisation, l'obtention de la carte professionnelle signée par le président de l'AAC, et puis que vous soyez reconnus dans un média de la France. Et si ça, c'est acquis, je pense que l'AGG est ouverte à tout le monde. Pour le moment, c'est 100 000 francs, mais 100 000 francs, c'est annuel. Payez 100 000 francs, ça, c'est l'adhésion pour l'année. Et puis, il y avait trois, je crois, au moment de l'inscription, je crois, 5-4 000 francs à payer. Et puis, il y a plus, ça fait. Les formations que nous allons organiser, prendront en compte l'adhésion des journalistes. Par exemple, le 15 septembre, nous allons aller vers des rédactions. Mais les rédactions vont privilégier les journalistes qui ont déjà leur carte de membre de l'AGG. Donc, je ne pourrais dire avec certitude ce qui a empêché l'association de l'AGG d'être effectivement sous les projecteurs. Mais vous savez, une telle association ne peut pas passer d'aperçu. Elle peut être rapidement... En tout cas, le pouvoir peut l'avoir sous ses bottes. N'importe quel pouvoir peut vouloir avoir une telle association sous ses bottes. Donc, cela est possible. Peut-être que les pressions sont devenues des lecteurs qui ont affaiblis cette association, qui ont fait que cette association n'a pas su se démarquer de l'action du pouvoir. Cela est possible. N'est-ce pas ? Après, je vous ai donné un exemple sur le pouvoir carrière Saint-Diano. Il y a eu beaucoup de choses. Donc, l'État, le pouvoir, voyant ceci ou cela, peut s'atteler, peut se démener, peut s'employer à avoir cette association avec lui. Cela est possible. Donc, comme je vous l'ai dit en 92, j'étais certainement, je le répète, beaucoup plus jeune que vous. Donc, je peux donner la bonne réponse à ce qu'il faut. Toutefois, en nous cordant cette année, je crois que ceux qui sont venus vers le monde pensent que nous pourrons faire quelque chose pour redonner à cette association la plénitude de ses prorogatives, pour lui permettre de s'exercer, d'être dans le paysage médiatique national, comme cela se doit, d'être le plus représentatif possible dans l'espace sous-régional, dans l'espace mondial. Bien, l'AGG n'a pas été absente sur le théâtre. Parler de 80 peut-être dans le théâtre, mais je vous dirais qu'il y a eu des bureaux qui se sont succédés. Le bureau sortant a fait 5 ans, un mandat de 5 ans, et ce bureau a organisé beaucoup de formations. Peut-être, dans la salle, il y a certains qui ont bénéficié de la formation sur les questions genre éthique, la sécurité des femmes dans les rédactions. L'AGG, le bureau sortant, a organisé beaucoup de formations. Parfois, j'étais même sollicité par le bureau pour donner des cours de formation. Ça se télèrent à la midière, à côté de chez SIGIA, et au comité olympique. Le président sortant, c'est Faudé Gouillard. Avant, Faudé Gouillard, il y avait Alpha Cabine Guita, qui a été porté pour la RAC. Et les bureaux qui se sont succédés ont marqué leur empreinte sur le théâtre. Peut-être que vous n'avez pas eu la chance à bénéficier d'une formation, mais c'est l'objectif principal de l'AGG, et les gens ne sont pas restés dans le drape. Ce que je peux ajouter à ce que mes aînés ont dit, vous savez, les autres associations, quand vous prenez l'Ulterly, c'est l'union des radios et des télévisions libérinées, quand il y a un communiqué concernant la structure, c'est toutes les radios et des télévisions qui en parlent. Donc tout de suite, ça fait écho. Quand vous prenez aussi la GIPER, la Remigui, alors que l'AGG, c'est une association à laquelle appartiennent pratiquement les gens venant de ces différentes structures. Ça veut dire, si vous prenez l'Ulterly qui défend un segment qui ne concerne que la voiture et la télé, la GIPER qui ne défend qu'un autre segment, c'est-à-dire les sites d'information, l'AGP, la presse écrite, par contre, l'AGG fédère toutes ces associations. C'est ce qui fait que sinon, depuis ces dernières années, l'AGG a mandaté les gens au niveau de toutes les instances. Quand vous prenez le CNT, l'AGG a envoyé un représentant. La HAC, ils nous en parlaient tout à l'heure, si la structure n'était pas existante, n'était pas opérationnelle, la structure n'en est pas désignée ses représentants au niveau de ses institutions. Donc c'est une structure, certes, qui fait moins de bruit sur le terrain, mais qui reste très efficace dans son fonctionnement. L'AGG, ce n'est pas une structure de patrons, c'est une structure de journalistes. Les autres structures, vous aurez remarqué, réunissent plutôt les patrons de radio-télévisions, les patrons de sites et ainsi de suite. Mais nous, nous sommes les représentants, les véritables représentants des journalistes. Nous allons, dans ce sens, puisque nous avons même commandé l'audience au président de l'Assemblée nationale, nous allons profiter peut-être de ces moments pour poser certaines doléances. Nous connaissons aujourd'hui les conditions de travail des journalistes. Il faut s'employer à les améliorer. Nous souffrons dans les rédactions parce que le journalisme n'est pas la tête de l'organe à question. Si vous prenez, je ne cite pas les radios, je prends l'absorption auprès des radios banaliers, une radio qui s'appelle banaliers, des journalistes, vous trouverez à la tête de cette radio un investisseur, un nanti, mais pas un journaliste. N'est-ce pas ? L'opérateur économique veut faire rentrer de l'argent. Il ne peut pas comprendre les problèmes qu'il essaie le journaliste. Mais si à côté de lui, on exige qu'il y ait un journaliste, qu'à la fondation d'une télévision, d'une règle, d'un site, qu'on exige qu'il y ait absolument un journaliste à côté, qu'il y ait un minimum de 40% des actions, on peut tenir compte des attentes des journalistes. Donc c'est l'un des chantiers que nous allons ouvrir. Ça veut dire que cette association, c'est une association de journalistes qui défend les intérêts des journalistes, qui défend l'exercice dans la dignité du métier du journaliste.